On va démarrer, bienvenue à tous, bienvenue dans ce meet-up convergence sur le sujet de l'import-export, quel partenariat avec son ou ses transitaires ? Question très précise, très pointue, évidemment, et qui nécessite de rentrer vraiment dans le détail du métier pour bien traiter les problématiques qui peuvent se rattacher à cette question. Alors, très rapidement, moi je suis président et cofondateur Convergence, Convergence opérateur de services pour le développement international sur l'axe Afrique-Méditerranée-Europe, avec trois axes majeurs. Un, les relations d'affaires, les relations professionnelles, deux, l'accès au marché, aux opportunités, et trois, le développement des affaires. On travaille sur différents secteurs d'activité. Parmi ces secteurs d'activité, évidemment, l'import-export en tant que, je dirais, spécialité entre, évidemment, l'Europe et l'Afrique, et bien sûr, au sein aussi de l'Afrique. Donc, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur la présentation. Ce que je voulais vous dire, peut-être, c'est rappeler, en fait, pourquoi nous, on s'est créé et on a cet axe Afrique-Méditerranée-Europe. Vous voyez des chiffres qui parlent, je dirais, d'eux-mêmes. On a une explosion démographique, effectivement, attendue en Afrique. On a une croissance aussi qui va être très importante. Et on a, en Europe, une population qui reste stable, mais avec, je dirais, un besoin aussi de maintenir une croissance. Donc, il y a évidemment des opportunités évidentes à saisir sur cet axe Europe-Afrique. Ce que je voulais préciser avant de démarrer, alors, peut-être, s'il vous plaît, désactivez vos microphones quand il y a quelqu'un qui parle, parce que sinon, après, ça fait des parasites. Donc, pourquoi, en fait, faire ce genre de meet-up ? C'est justement pour essayer d'apporter des réponses à des enjeux diverses. Vous en voyez un certain nombre ici. Vous voyez, choisir des pays cibles, obtenir de l'information, explorer les marchés, etc. Tout un tas d'enjeux que vous connaissez, évidemment, déjà. Et vous voyez, le dernier, c'est aussi répondre à des problèmes très, très pratiques quand on fait de l'international. Et on a souhaité, avec, donc, Colombe Kwaku, ici présente et qui va intervenir, traiter ce sujet de l'import-export, qui est le choix et le travail avec les transitaires ou des transitaires, et qui est un métier très particulier, très pointu, très précis. Et nous allons, donc, nous allons traiter ça. Voilà, je te laisse immédiatement te présenter, Colombe, très rapidement. Et ensuite, on fera un rapide tour de table pour voir, je dirais, qui est là. Et puis, on commencera notre session. Je te laisse la main. Oui, OK. Merci, Jean-Pierre. Alors, moi, c'est Colombe Kwaku. Je suis la PDG de la société de transit Transcom Inter. Et depuis 2008, nous sommes sur le marché international, basé à Paris, avec des succursales partout, dans tous les ports et aéroports de l'Afrique. Voilà, donc, notre spécialité, c'est l'apprêtement de toutes les marchandises et de tous les véhicules de l'Europe vers l'Afrique et de l'Afrique vers l'Europe. Voilà, c'est un peu tout. Écoute, on aura l'occasion de rentrer dans le détail de ton métier, Colombe, dans un instant. Ce que je voudrais, c'est un rapide tour de table pour voir qui est avec nous. Alors, Madame Gay, à vous l'honneur, parce que, s'il vous plaît, en deux mots, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un petit peu ce que vous faites ? Alors là, il faut que vous remettiez votre micro. Sinon, on ne vous entend pas. Je m'appelle Anta John, Madame Gay. Je suis un jeune entrepreneur qui s'active dans la transformation, la valorisation et la commercialisation des produits locaux. Je suis au Sénégal. J'ai dansé de métier depuis 2018, par des renforcements de capacité. Et c'est ça qui m'avait donné l'amour de ce domaine. Mais cette année-ci, dans l'année passée, je me suis décidée de ne pas continuer mon travail dans une ONG, mais je vais entreprendre. C'est ça qui m'avait motivée aussi à inscrire dans une formation de six mois pour avoir beaucoup plus de compétences par rapport à ce métier. Je suis éclatée à mon entreprise, j'ai mon héros et mon vie de commerce et j'ai commencé mes activités. Merci. Super, bienvenue à vous. Alors, on demandera à tout le monde de mettre ses coordonnées, et son nom dans le chat, dans l'espace discussion de Zoom, s'il vous plaît, si vous pouvez le faire. Ensuite, je pense que c'est Mamadou, c'est ça ? Monsieur Mamadou ? Oui, c'est bien, monsieur Mamadou. Bonjour. Oui, bonjour. Vous pouvez vous présenter rapidement, monsieur Mamadou ? Oui, alhamdoulilah, je m'appelle Monsieur Mamadou, jeune entrepreneur qui fait de l'exportation vers l'Afrique, des produits aléthiques. On m'a surgéré ce programme, c'est pour cela que j'ai dit, bon, je vais en profiter pour avoir beaucoup plus d'expérience et voir comment je peux faire pour améliorer mon business. Très bien, écoutez, ravi de vous avoir. Merci. Les produits que vous faites, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas… Les produits aléthiques, bon, je fais de l'exportation… Ah oui, oui, aléthiques. Oui, oui, aléthiques. D'accord. Des produits poissons vers… En ce moment, en Afrique, je fais plus particulièrement la Côte d'Ivoire. D'accord. Très bien. Et l'exportation, c'est de Côte d'Ivoire vers… Non, du Sénégal vers Côte d'Ivoire. Du Sénégal vers Côte d'Ivoire. D'accord. OK. Et vous, Madame Gay, c'est de quel pays vers quel pays, l'exportation ? Madame Gay, elle ne nous a pas entendus. Allô ? OK. Et je vois Oscar. Oscar qui est donc notre… Allô ? Madame Gay, vous êtes là ? Oui, oui, oui. Je ne suis pas encore fait des exportations pour mes produits. Je suis au Sénégal, mais je me suis limitée parce que je n'ai pas encore de moyens pour exporter et je ne savais pas quoi faire. Mes produits poissons des farines infantiles, farines infantiles enrichies avec le moringa. À cette année-ci aussi, je me suis… J'ai innové en faisant des grands laits enrichis avec des farines foires. Et j'ai aussi beaucoup de produits. D'accord. OK. Très clair. Donc, vous, l'exportation, c'est devant vous. Ce n'est pas encore… Ce sera peut-être une activité que vous allez mettre en place. Très bien. Oscar, tu dis un mot. Oscar est un de nos représentants à Abidjan. Un mot pour te présenter ? Si tu peux parler et si tu as un bon micro. Sinon, on le fera tout à l'heure. OK. Alors, ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite la conférence. Est-ce que… Quand je dis la conférence, c'est plutôt le meet-up, le meet-up atelier concret. Donc, ce qu'on a choisi de faire avec Colombe, c'est de co-présenter, en fait, le sujet. Et on va commencer par, donc, si tu es d'accord, Colombe, par donner une définition, en fait, de ce que c'est qu'un transitaire. Un transitaire, tout à fait. Alors, un transitaire, comme il est écrit, c'est un intermédiaire du commerce agréé auprès de l'administration douanière et mandaté par un donneur d'ordre, qui est l'expéditeur ou le fournisseur, en vue d'organiser le transport d'une marchandise d'un point A à un point B. Quand je parle d'un point A à un point B, ça peut être un aéroport, ça peut être un port, d'un port B, d'un port A à un port B. Donc, de l'Europe vers l'Afrique et de l'Afrique vers l'Europe ou les États-Unis ou la Russie ou l'Asie. Voilà, à cela dit, pendant l'acheminement de ces facultés-là, des marchandises, de toutes ces commodités-là, d'un port à un autre port ou d'un aéroport à un autre aéroport, Ce transitaire, il est agréé auprès des services douaniers, donc il est emmené à réaliser des opérations douanières telles que les dédouanements des marchandises, à contrôler la marchandise, à se rassurer de la sécurité de la marchandise et à effectuer et à calculer et à verser les taxes et les droits de douane dans le pays qui reçoit la marchandise. Voici à peu près, en résumé, le rôle d'un transitaire. La définition est très longue, mais je préfère résumer de façon concrète. Une question pour toi, Colombe. Le transitaire, il intervient après la commande, c'est-à-dire après le contrat, ou est-ce qu'il peut aussi intervenir parfois avant le contrat entre l'acheteur et le vendeur ? Non, il intervient toujours après le contrat entre l'acheteur et son vendeur. C'est une fois que le contrat de vente est établi que le transitaire intervient. Il est choisi en général par l'acheteur ou alors il est proposé par le vendeur. Oui, c'est très clair. Par contre, justement, quand il y a négociation entre vendeur et acheteur sur un contrat, souvent, on a besoin des éléments d'un transitaire pour savoir combien ça va coûter, par exemple, sa prestation. Donc, là, quelque part, il est obligé de s'impliquer un petit peu, même avant la signature du contrat. Tu es d'accord ? Oui, oui. Un peu avant ou après la signature du contrat, il est impliqué dans le sens où l'expéditeur va lui demander des renseignements sur la documentation à fournir pour tel ou tel type de commodité à expédier. C'est ça. Voilà. Ok, on aura l'occasion de revenir. Alors, je propose que s'il y a des questions-réponses, si vous voulez, on va avancer, puis on va peut-être à chaque fois demander aux gens, c'est peut-être mieux, s'il y a des questions. D'accord ? Donc, est-ce que là, vous avez des questions que vous voulez poser à Colombes ou vous voulez réagir à ça ? Sinon, on avance et on va commencer de manière très concrète à vous présenter ce qu'on a appelé des cas d'école et qui vont permettre d'illustrer à chaque fois des situations avec éventuellement, évidemment, des problèmes à résoudre. Je vois que quelqu'un nous a rejoints. Bonjour à vous. Alors, cas d'école numéro un, comme on l'a dit, Colombes, moi, je pose la problématique. Donc, on a affaire à du cacao, une exportation de l'Afrique vers l'Europe. D'accord ? C'est un chocolatier qui a besoin de cacao pour fabriquer son chocolat. Il choisit la Côte d'Ivoire comme pays fournisseur. Il a aussi trouvé son fournisseur, c'est-à-dire que, voilà, là, il n'y a pas de débat. Il a déjà choisi auprès de qui il allait se fournir. Le problème pour ce chocolatier, comment faire venir le cacao depuis la Côte d'Ivoire ? Donc, c'est une question simple, Colombes, n'est-ce pas ? Oui, c'est une question simple. Alors, la réponse est simple. Alors, le fournisseur, c'est, on va dire, un groupe de coopératives ivoiriens auprès de qui un chocolatier européen ou français, précisément français, passe commande. Donc, le fournisseur, il va demander à être livré selon le contrat qu'ils vont signer. On va dire un contrat avec un contrat de S-Work, c'est-à-dire que le fournisseur doit se débrouiller pour acheter la marchandise et prendre en charge depuis l'usine de fournisseurs à Abidjan pour se livrer à Paris. Dans ce cas, l'acheteur, il peut proposer un transitaire qu'il connaît ou alors qu'il a entendu parler. De nos jours, sur Google, on peut trouver tous les transitaires, à savoir que chaque transitaire a sa spécialité. Ce n'est pas tous les transitaires qui sont agréés dans le café cacao, c'est-à-dire tout ce qui est matière première africain. Voilà, donc, du coup, cela dit, le transitaire que je suis va intervenir. Il peut être choisi par le fournisseur en Afrique comme choisi par l'Européen en Europe. Donc, j'interviens dans le sens où je vais prendre en charge la marchandise. Vous savez, le transitaire va prendre en charge la marchandise. Il va l'entreposer dans son entrepôt. Il va faire l'emballage de la cargaison. Il va les compartir dans chaque conteneur, si c'est 30 ou 50 conteneurs. Il va les charger sur un bastingage du navire qu'il a loué. Le transitaire va louer des places sur le bateau ou alors il va louer complètement le bateau. Et il va acheminer au port du Havre, au port de Marseille, ça dépend de là où se trouve l'usine du chocolatier. Arrivé à destination, c'est-à-dire au port de destination, il va effectuer les formalités douanières avec toute la documentation que la douane française exige, c'est-à-dire le certificat phytosanitaire pour savoir s'il n'y a pas de microbe africain dans le cacao ou le café. Le certificat de provenance qui est établi en amont, départ en après. Le vendeur s'est coordonné avec toute la documentation exigée par le service douanier. Alors, il calcule les droits de douane, il liquide les taxes et les droits, les deux bouts douaniers. Il paye les deux bouts portuaires parce qu'il faut payer le fait que le bateau, quand il arrive, il faut descendre les conteneurs du bateau vers le sol. Et quand on les dépose au sol, il faut les envoyer sur un parc à conteneur. Et c'est de là-bas qu'il y aura un système de sécurité qui va sécuriser la marchandise. Et pendant ce temps, le transité réalise des formalités douanières auprès du service douanier. Tout ça peut se passer en deux, trois heures. Ça ne prend pas une éternité. Et cela, une fois que cette formalité est établie, le transité reçoit ce qu'on appelle un bon de sortie. Et le bon de sortie, c'est la douane qui l'établit. Une fois établie, il peut rentrer en possession de la cargaison dans tous les conteneurs et il cherche sur les camions, c'est-à-dire des portes-conteneurs, qui vont acheminer par route vers l'entrepôt du chocolatier. Voilà. Très clair. Et la décharge… On voit bien les grandes étapes. Ça, j'explique les grandes étapes. Maintenant, celui qui a des questions à poser de façon précis, je pourrais détailler. Sinon, c'est les grandes étapes. Oui, donc moi, je retiens là que tu as donné des indications. Donc, déjà, pour le cacao, il faut un transitaire agréé. Alors, il y a des… Qui agrée ces transitaires cacao ? Quelle est l'autorité qui donne cet agrément ? C'est le conseil du café cacao. Ils ont un conseil à part. C'est un conseil… Il y a une autorité ou alors c'est juste commercial ? Non, non, c'est un conseil qui est lié à l'État, qui agrée en fonction de… On va dire en fonction des transitaires qui sont aptes à remplir les formalités et qui ont, on va dire, un numéro d'agrément à la base et qui sont inscrits au registre du café cacao à la base et qui ont, on va dire, une caution douane de presque 50 millions de CFA. Là, on parle de la Côte d'Ivoire. Et qui ont des documents qui sont aux normes, quoi. En ce qui concerne le café cacao uniquement. C'est-à-dire qu'on a l'agrément de toutes les autres marchandises, mais il faut avoir l'agrément du café cacao qui est un domaine très précis. J'ai noté aussi dans ton… Pardon, je t'ai coupé. Tu voulais rajouter… Oui, j'avais fini. Je disais que tous les transitaires ne sont pas agréés en matière de café cacao. Ce n'est pas donné à tous les transitaires d'espédiés. Oui, ce n'est pas tout le monde. D'accord. J'ai noté que tu as donné dans ton exemple, tu as pris l'exemple d'un elco-terme X-Works. Alors, est-ce que tu peux faire un commentaire là-dessus ? Est-ce que le X-Works, c'est le plus pratique ? C'est celui que tu recommandes ? Est-ce que tu as une recommandation à faire sur l'utilisation des inco-termes pour l'acheteur et pour le vendeur ? Alors, il faut savoir qu'il y a 13 inco-termes en matière de commerce international. Il y en a 13. L'inco-termes le plus utilisé, c'est le FR, c'est le S-Works. C'est le conteneur utilisé en matière de café cacao. C'est le plus conseillé. Maintenant, pour des marchandises telles que des voitures, des commodités comme telles que des matières fabriquées finies en Europe qui partent vers l'Afrique, le conteneur qui est le plus utilisé, c'est le FR. Vous voyez ? Ou alors le COST Insurance and Threat, le CIF. Oui, le CIF, c'est ça. Voilà, le CIF est le plus conseillé. Mais en matière de café cacao, nous, les transiteurs, on conseille le S-Works parce que ça signifie que l'acheteur, qui est l'européen, il doit supporter le risque en prenant la marchandise depuis l'entrepôt du fournisseur africain, depuis l'intérieur de son entrepôt, et faire tuer l'emballage à ses risques et périls, mettre dans le conteneur à ses risques et périls, gérer la climatisation parce que ça voyage à une température spéciale pour le café cacao, et livrer et décharger à ses risques et périls. Donc, il faut savoir que le transport maritime, il y a des risques qui sont encourus. Et très souvent, entre le vendeur et l'acheteur, personne ne veut prendre le risque. C'est pour ça qu'il y a des incoterms. Les incoterms vont limiter la responsabilité de chacun. En fait, si je comprends bien, il y a une discussion entre l'acheteur et le vendeur avant la signature du contrat, qui définit en fait l'incoterm. Ils définissent l'incoterm. Et c'est le contrat qui est basé sur l'incoterm. Donc, quand on signe un contrat S-Work, c'est un contrat S-Work. Quand on signe un contrat CAF ou SIF, c'est un contrat SIF, quoi. Cost Insurance and Threats, ça signifie coût, assurance et frais. Donc, ça veut dire que l'acheteur, il va transporter sa marchandise avec le coût, l'assurance et le frais. C'est clair, Collomb. Merci. On avance parce qu'on en a pas mal des cas d'école, là. On en a un deuxième, c'est le cas d'école libraire. Donc là, on traite une autre situation. C'est une exportation de l'Europe vers l'Afrique. D'accord ? Donc là, c'est le cas d'un libraire parisien, donc quelqu'un qui vend des livres. Il veut vendre des palettes de livres et accessoires bureautiques et informatiques à un client sénégalais qui se trouve être le ministère du tourisme. Le problème pour le client sénégalais, la question pour lui, comment se faire livrer de ses marchandises en respectant les formalités douanières ? Voilà. Donc, pour le client sénégalais qui est tout simplement le ministère du tourisme, alors quand il a passé commande, qu'il a signé son contrat, le transitaire intervient, il prend en charge la marchandise depuis l'Europe, il fait ce qu'on appelle le packaging, il contrôle, on va dire, si les livres ou les accessoires bureautiques sont en très bon état. Donc, il va contrôler la qualité de la marchandise. Il rend compte au client. Il est un peu, on va dire, l'avocat du client qui est à l'international qui, lui, n'est pas là pour croire. Donc, il va contrôler la qualité de la marchandise, il va contrôler l'état de la marchandise, il va y mettre ce qu'on appelle les manifestes et il engage la responsabilité, justement, du fournisseur qui est le libraire. Donc, il va faire le packaging, il va palettiser la marchandise sur des palettes. Donc, il va les palettiser, il va les chars emporter dans un conteneur et il va transporter par voie maritime en respectant le délai qui a été fixé entre le transitaire et le client, qui est le ministère du Tourisme en Afrique. Et il va livrer au port de Dakar, il va remplir les formalités douanières avec toute la documentation exigée et sachant qu'à la base, on va conseiller l'incotem qui est en faveur du client. C'est-à-dire qu'il faut choisir l'incotem, toujours soit le CAF, soit le S-Work. Le S-Work, ça engage la responsabilité, ça engage la responsabilité du fournisseur et le CAF, ça engage la responsabilité de l'acheteur. Sachant que quand le libraire a fini de faire le packaging de la cargaison, si le client sénégalais lui demande, par exemple, ils sont partis sur la base du contrat du CAF, du coût assurance et prête, qui est égal au CIF aussi, Cost Insurance and Prêt, ça voudrait dire quoi ? La responsabilité du fournisseur s'arrête au moment où il livre les palettes chez le transitaire. Donc, le transitaire a toujours un entrepôt pour recevoir la cargaison de chaque client. Vous voyez un peu. Donc, à partir du moment où le fournisseur fait livrer, il n'est plus responsable. Si la marchandise prend de l'eau, si il est livre, il y a une tempête et que tout est mouillé, c'est la responsabilité du transitaire à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut signer un contrat selon la base des incotermes. Donc, dans ce cas de figure-là, dans ce cas d'école, on va prendre l'incoterme CAF. Le fournisseur, il livre chez Transcom Inter, c'est-à-dire chez son transitaire, ou bien chez le transitaire de l'acheteur qui est en Europe, il livre dans ses entrepôts, donc il se débarrasse. Son argent est payé depuis longtemps, c'est pour ça qu'il l'a livré. Il n'est plus responsable. Moi, je continue la chaîne. C'est-à-dire, en tant que transitaire, je continue la chaîne de livraison. Je vais remettre le conteneur que je vais me prendre le soin de protéger la marchandise, de donner une seconde protection en cas de fuite, on ne sait jamais, en cas de pluie, on ne sait jamais. C'est des livres. Donc, en fonction de la qualité, de la sensibilité d'une marchandise, il y a un emballage spécifique qui va avec, et ça, c'est le transitaire qui doit le fournir. C'est bien qu'il facture après au client, mais c'est vaut mieux sécuriser la marchandise que de livrer en vrac, et puis, lorsque ça arrive à destination, il y a des risques. Et les risques, en général, quand les risques sont encourus, c'est le transitaire ou le bateau, c'est-à-dire le capitaine du bateau, qui prennent les responsabilités. Donc, dans ce cas d'école, le transitaire réceptionne la marchandise, il contrôle, il sécurise la marchandise, il fait l'emballage supplémentaire et il met dans un conteneur et il dépose le conteneur sur un bateau. Et à ce moment où il dépose le conteneur sur le bateau, sa responsabilité est dégagée. C'est maintenant, à partir du moment où il a déposé la marchandise sur le bateau, c'est maintenant, c'est de là que parle la responsabilité du capitaine du bateau, qui, lui, va continuer le processus parce qu'on est dans un affrêtement. Vous voyez, c'est comme une voiture qui arrive dans une gare, il décharge, il continue, et on change de chauffeur. Ce n'est pas le même chauffeur au début, mais c'est le deuxième chauffeur, ainsi de suite, le troisième chauffeur. Donc, moi, en tant que transitaire, ma responsabilité va s'arrêter sur le bastingage du navire. Le capitaine du bateau, il va acheminer sur la flotte, il va décharger la marchandise au port de Dakar. Sa responsabilité s'arrête. Dès que l'État, la douane, en fait, on va dire le service douanier de l'État, réceptionne la marchandise. Si jamais il y a la guerre et qu'il y a une bombe qui est tombée sur le port de Dakar, ce n'est pas la responsabilité du capitaine du bateau, c'est la responsabilité de la douane à ce moment-là. Donc, le transit fait intervenir plusieurs intervenants avec tous les risques et chacun doit pouvoir dégager sa responsabilité à chaque frontière ou à chaque échange de passation de responsabilité. C'est ce qui est intéressant. J'ai une question, Colombe, en fait. Tu as dit, donc, imaginons, on est dans un incoterme CAF, d'accord, ou SIF, c'est-à-dire que c'est la responsabilité du vendeur, du fournisseur qui est engagé, c'est ça, jusqu'à la livraison finale, d'accord ? Donc, du point de vue de l'acheteur, lui, il n'est pas responsable de tout le transport. Lui, il va payer pour un service complet, d'accord ? Oui, exactement. Alors, du coup, cette responsabilité, en fait, du fournisseur, elle est en fait déléguée aux transitaires, puis ensuite aux transporteurs du navire, puis ensuite à la douane, en fait. Exactement. C'est une chaîne de responsabilité. C'est une délégation de responsabilité. Exactement. Mais donc, du coup, voilà, c'est bien ça, en fait, c'est une délégation de responsabilité. Finalement, le fournisseur, tout se passe comme s'il déléguait sa responsabilité ou s'il passait sa responsabilité à tous les intervenants de la chaîne jusqu'à ce que le destinataire, l'acheteur final soit livré. C'est bien ça ? Exactement. Donc, je rajoute, en disant ceci. Au cas où, on va dire, le bateau s'est renversé dans la mer, c'est déjà arrivé, qu'un navire se renverse dans la mer ou alors un navire est coincé dans le canal de Suez. Donc, le délai de livraison ne peut plus être respecté. Le client a le droit de dénoncer le contrat ou de saisir la justice, comment dirais-je ? international. Internationale. Sur le plan du commerce inter, du commerce inter pour se faire dédommager. Il va attaquer le fournisseur libraire. Le fournisseur libraire, livreur, le fournisseur libraire, lui, il va attaquer le transitaire. Le transitaire va attaquer la compagnie maritime. Au final, c'est la compagnie maritime qui va débourser les dommages et intérêts. La première saisie, c'est qui saisit qui ? Le client saisit selon le contrat qu'il a signé son fournisseur. Son fournisseur, comme il a délégué la responsabilité, va attaquer le transitaire. Le transitaire, comme il a délégué la responsabilité, va attaquer la compagnie maritime, c'est-à-dire le capitaine du navire. Le capitaine du navire, lui, il va se... il est obligé de débourser tous les fonds pour rembourser la valeur de la marchandise. Est-ce que là, il n'y a pas une instance qui... Est-ce qu'il n'y a pas une instance internationale qui gère ce genre de problème ? Parce que là, imaginons, voilà, le canal de Suez est bloqué, c'est la responsabilité de personne, je dirais. Le transitaire, il a fait ce qu'il a pu, le transporteur, lui, il fait ce qu'il peut, mais ce n'est pas sa responsabilité. Si l'Égypte décide de bloquer le canal de Suez, pour des raisons, ou alors s'il y a un problème technique, voilà, s'il y a une marée, je ne sais pas, moi. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas une instance internationale pour régler ce genre de problème quand c'est un peu la force majeure ? Quand c'est un peu la force majeure, comme les intempéries, par exemple, il peut y avoir, je ne sais pas moi, un tsunami, et puis, voilà, le bateau, il est renvesté, toutes les marchandises sont en lot, il y a une instance internationale qui se trouve à Bruxelles qui dédommage. Chaque compagnie maritime a une assurance internationale. C'est pour ça qu'il est important quand la marchandise a de la valeur droite, il est important de prendre le CAF, c'est-à-dire le coût assurance est prêt. Comme ça, le client, il est dédommagé de toute la valeur de sa marchandise et même plus. C'est quoi l'organisme à Bruxelles qui gère les problèmes de ce type ? C'est quoi ? On va chercher sur Internet, ils ont changé. C'est quoi ? C'est une assurance ? C'est quoi ? C'est un organisme européen ? C'est un organisme officiel ? C'est un organisme européen qui gère les cas de force majeure. Les cas de force majeure. Exactement. Ils sont représentés dans tous les pays. Le siège est à Bruxelles mais ils sont représentés dans tous les ports et à l'europort de chaque pays. Très intéressant. On ne va pas traiter tous les détails maintenant mais ceux qui sont intéressés pourront revenir vers toi. On passe au cas d'école numéro 3 si ça veut bien passer. Là, on est sur les palettes de soda et là, on est sur Europe Europe. Quelqu'un veut poser une question ? Il y avait quelqu'un qui voulait poser une question ? Est-ce que je peux ? Allez-y rapidement pour une question. Je ne vais procéder par le lever de main. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, pardon. Excuse-moi. Allez-y, allez-y. En fait, ce n'est pas une question, c'est une observation. Voilà. En fait, moi, madame décrivait. Présentez-vous. Présentez-vous. Alors, je suis monsieur Té, tout ça, Patrick. Je suis à Paris. Je suis au travail, donc je profite en même temps pour intervenir. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai suivi l'exposé de madame, mais la petite observation que je souhaiterais faire, c'est que, c'est une interrogation aussi que je me fais, c'est que le partage, en fait, le partage de responsabilité sur les incoterms en majeure partie, c'est entre le vendeur et l'acheteur. C'est ce que j'ai pu capter. Quand vous dites CAF, c'est FCA, Free Carrier, et donc SHIT, c'est ça? C'est bien ça? Non, non. Coût, assurance et fret. C'est le transport en fret avec l'assurance. Moi, je le fais peut-être en anglais. Post insurance and fret. Ça veut dire SIF en anglais. D'accord, d'accord. Et ça veut dire CAF en français. J'ai un autre, parce que vous parlez d'un autre incoterme qui est le FCA, en fait. C'est ça? Oui, mais comme les incoterms sont donnés en anglais généralement, là, c'est la traduction en français. C'est ce que je veux comprendre. Oui, en anglais, c'est le SIF. Oui, exactement. D'accord. SIF, non, non, c'est le SIF. Coût, insurance and fret. Coût, insurance and fret. OK, d'accord. D'accord. Est-ce qu'ici... On regardera le FCA, ça va être dit. Oui. Allez-y, allez-y. On entend un peu mal. Est-ce qu'ici, l'entrepôt de livraison, l'entrepôt de livraison, selon qu'on est le vendeur, par exemple, ne peut pas déléguer des responsabilités au vendeur et dédouaner peut-être l'acheteur? C'est-à-dire, si par exemple, les marchandises sont livrées, par exemple, chez le vendeur, dans les entrepôts du vendeur que l'acheteur vient prendre, est-ce que ce n'est pas le vendeur qui assume toute la responsabilité des charges du transport jusqu'à la livraison? Exactement. On a déjà expliqué ça dans le premier cas. C'est S-Work. On parlait de cacao à prendre à l'usine directement chez le fournisseur. Donc, on parle de café cacao, là, à prendre directement dans les entrepôts des groupes d'intérêts ou des coopératives. Et on va dire le conseil du café cacao, quand tu vas chercher des marchandises aussi sensibles, dont le packaging est sensible, le conditionnement est un peu spécial, le transport est délicat, il vaut mieux le prendre en S-Work. Parce que chacun veut libérer sa responsabilité. Voilà. Donc, en prenant S-Work, c'est la responsabilité de l'acheteur parce qu'il prend directement donc, s'il a exposé la marchandise en plein air et que c'est détruit, c'est sa responsabilité. Parce que dans tous les cas, dans le contrat, chacun dit le droit sur lui. l'avantage, c'est de tirer le maximum de draps sur soi pour se protéger en cas de problème. C'est pour ça que... Maintenant, si les deux, le vendeur et l'acheteur décident de partager les responsabilités, le vendeur peut dire écoute, moi je m'occupe de tout, je fais le packaging, je mets dans le conteneur, je te livre à destination au port du Havre, ma responsabilité s'arrête. Alors, à ce moment, quand le transité, il intervient, il travaille pour le fournisseur. Et quand la machiniste est délivrée au port d'arrivée, la responsabilité du fournisseur est dégagée puisque c'est selon le contrat qu'ils ont signé. Et à ce moment, intervient la responsabilité du lacheteur qui va prendre un autre transité pour faire le dédouanement, les formalités et parcourir le chemin, le poste d'acheminement pour livrer dans l'entrepôt de l'acheteur. Ça peut être le même transitaire. Ça peut être le même comme ça peut être deux transitaires. L'acheteur peut avoir son transitaire et à l'arrivée, c'est-à-dire au moment où la machiniste arrive de façon locale dans le pays qui accueille la marchandise et puis le fournisseur peut avoir un transitaire au départ de la marchandise selon le pays de départ. Et dans le troisième cas, ça peut être le même transitaire qui fait le dort tout dort. C'est-à-dire il prend charge depuis l'Europe et il dédouane et il livre la marchandise. C'est le plus facile d'ailleurs. Et ça, il y a un inter-terme pour ça. Et très souvent, les deux parties, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, s'entendent pour choisir le continent qui leur convient le mieux. Sachant que chaque continent est égal à un risque, donc elle est égale à une dose de responsabilité. M. Patrick, vous avez une question encore que vous voulez poser maintenant ? C'est bon, on avance ? On peut avancer. Je vais envoyer un message pour que tout était clair. Merci beaucoup. Je vous en prie. OK. Cas numéro 3, Colombe, les palettes de soda de l'Europe vers l'Europe. Donc, c'est une usine ukrainienne qui produit du soda à un prix compétitif, a vendu 15 000 tonnes. Le soda à une chaîne de supermarchés de la région parisienne. Le problème des Ukrainiens, comment acheminer et livrer leurs produits ? Alors, on a eu ce cas-là il n'y a pas longtemps avant que la guerre de l'Ukraine commence. C'est, on va dire, c'est un cas d'école réel et c'est des camions qui vont parcourir la route. Donc, une livraison, un fret routier qui part de l'Ukraine vers Paris. Sachant que, le transitaire que je suis est en charge de prendre la marchandise depuis l'usine en Ukraine, de prendre la responsabilité de transporter par la route en prenant tous les risques et de remplir les formalités en zone fret de Roissy et livrer tous les supermarchés. C'est une chaîne de supermarchés. Voilà. Donc, la responsabilité est lourde et le client, c'est un client régulier. C'est-à-dire que tous les deux jours, il doit transporter 15 tonnes de, voilà, 15 000 tonnes, 15 000 tonnes de marchandises. Donc, c'est des camions qui se suivent, qui font la navette. Et, c'est simple. Le rôle du transitaire que je suis, c'est de rentrer en contact avec le fournisseur. Tout ce qu'on se dit, on met en copie le client. Il doit être au courant de tout ce qui se fait. On se donne la date. Je fais intervenir le bureau de l'Ukraine. Donc, mes agents vont aller sur place pour vérifier la quantité, la documentation qui suit. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand on fabrique une voiture, on a besoin de la carte, de la fiche technique. Donc, il va nous donner la documentation qui va avec, c'est-à-dire le contenu de ce qui est dans les bouteilles, le composant de ce qu'il a mis dans les bouteilles. C'est important pour la douane. Si c'est de la drogue qui contient son Coca-Cola, on doit le savoir pour dédouaner à la douane. Et donc, toute cette documentation avec la cargaison qui est faite, on va palétiser qu'on n'est pas responsable du contenu ni de l'emballage, mais on est responsable du transport. Donc, que ce soit de la cocaïne, que ce soit des armes, nous, on ne le fait que transporter. Le transiteur, il ne s'occupe pas du contenu. À partir du moment où il a de la documentation et qu'il est agréé pour transporter, il s'occupe de l'acheminement et des formalités douanières. Donc, arrivé au fret, au zone fret, donc, il va rentrer en zone fret 1 là de Roissy et il va il va stocker en fait sur un parc à haute, un parc à conteneurs que la douane a réservé pour les camions, pour les routiers. Il va stocker les camions, ça va lui prendre peut-être une heure ou deux maximum, il va remplir les formalités douanières, il va calculer, il va liquider les taxes et les droits de douane et automatiquement, il a son bon de sortie, c'est un cachet que la douane donne et il donne signe au chauffeur de dispatcher les marchandises selon que certains doivent aller à la Courneuve, d'autres à Saint-Denis, ainsi de suite. Voilà, tout ça se fait en 48 heures maximum. Pourquoi tu disais que c'était une responsabilité très lourde ? Oui, la responsabilité est lourde parce que il peut arriver que pendant le transport, un camion se renvait sur la route. Et oui, il peut arriver que le chauffeur est fatigué et qu'il fait un accident. On ne sait pas pourquoi il a mal dormi, il n'a pas bien mangé. Le transitaire ne peut pas savoir ce qui se passe dans le corps d'un conducteur de camion. Il peut faire un malaise, il peut faire une crise cardiaque, c'est tous ces risques-là qui reposent sur les épaules du transitaire parce que c'est lui qui va répondre devant le tribunal d'instance. Comment tu couvres ces risques-là en tant que transitaire ? On prend une assurance. On prend juste une assurance. Elle est colossale mais il vaut mieux la prendre parce que la marchandise est conséquente. Le volume est important. C'est un petit vélo qu'on expédie, on n'a pas besoin. Si c'est un canapé ou une chaise, il n'y a pas besoin forcément d'assurance. Mais des marchandises de valeur, c'est obligatoire. Merci Colombe. On avance parce qu'on a encore trois cas d'école. Est-ce que tu veux traiter celui-là ou on passe au cas difficile ? Oui, on traite ce cas-là. C'est un groupe de coopératives maliennes. Du beurre de carité fourni, c'est-à-dire fabriqué et fourni par une chaîne de coopératives au Mali qui veut livrer au Niger par la route. On est Afrique-Afrique. On est Afrique-Afrique. On est Afrique-Afrique. Du Mali vers le Niger. Donc, Afrique-Afrique. Alors, c'est simple. On prend la responsabilité avec une assurance et on effectue le transport routier comme on a fait pour l'Ukraine-Paris. C'est la même chose. Sauf que cette fois-ci, on est sur le territoire Afrique-Afrique. Voilà. Donc, les risques encourus, c'est que pendant le transport, on peut avoir des soucis. On peut tomber, le transport, le convoi de camions peut tomber sur Boko Harap. Par exemple. C'est un exemple. On peut tomber sur des, je ne sais pas, le pneu, les roues, parce que c'est le gros camion qu'on prend, des 10 roues pour tracter les conteneurs. Les pneus peuvent éclater et puis le camion immobilisé. Le chauffeur... Prenons le cas de la panne technique. Prenons le cas du pneu qui explose. Le pneu qui explose, le transporteur, le conducteur, il va m'informer. J'informe le client tout de suite pour qu'il sache que le délai de livraison peut ne pas être respecté. S'il a dit 10 jours, il se peut que le transporteur il va descendre du camion, il va demander aux villageois de sécuriser en leur donnant quelque chose parce qu'on ne sait rien pour rien. Il va aller chercher un mécanicien dans la ville d'à côté, ils vont rappliquer et tout se va et vient pour lui prendre une journée. Voilà. Pendant qu'il s'absente, les villageois, on ne sait pas ce qui peut se passer, peuvent ouvrir et avoir accès à la marchandise et voler le beurre de carité par exemple. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Et tout ça, c'est à la responsabilité du transitaire que je suis. Donc, c'est un métier un peu stressant. C'est passionnant, mais c'est stressant. Donc là, si tu es responsable, mais quel contrôle tu as ? C'est à toi d'organiser le mécanicien, la sécurisation du stock localement, etc. Donc là, tu ne peux pas travailler si tu n'as pas des relais sur toute la route à chaque fois. et comme pour prévenir et anticiper, le transitaire a toujours des points relais. C'est-à-dire qu'un transport comme ça, on anticipe, on se met en contact, on signe un contrat avec un mécanicien et tous les mécaniciens qui sont sur la chaîne logistique, au cas où il y a un problème, au lieu que le camion reste exposé dehors à passer la nuit, on prévient le chef du village dans chaque village sur le tour, le trosson, vous voyez ce que je veux dire, c'est du boulot en fait, en amont, on prépare le terrain, c'est comme un podium, on prépare le podium, on met les enceintes acoustiques avant que le chanteur vienne rester, c'est la même chose. Donc on va préparer le territoire, on va préparer le chemin en cas de pluie, en cas de, je ne sais pas moi, qu'il pleuve ou que la rue soit plus pratiquable parce qu'en Afrique il y a très peu de bitume, donc les routes sont super difficiles à pratiquer, c'est pour ça qu'on utilise les gros poilous qui sont quand même des enjeux qui peuvent foncer dans le tas, mais n'empêche que des problèmes peuvent arriver. Donc on va signer des petits contrats, on va s'entendre, on va négocier avec les chefs du village, on va négocier avec les commerces qui sont autour, on va négocier avec les personnes qui peuvent nous vendre des accessoires ou des tracteurs ou des… Des kaki-walkis pour communiquer ? Non, ce n'est pas ça. On va s'attacher aux mécaniciens avec leur camion qui est plus solide qui peut tracter un camion de la boue ou bien du camion qui s'est enlissé dans la boue par exemple. Vous voyez un peu ? Donc on négocier avec tous ces intervenants-là, c'est plusieurs intervenants, c'est une chaîne logistique routière et le travail ne peut se faire que si on a préparé ça en amont. Et c'est comme ça que le transité doit fonctionner, c'est comme ça que je fonctionne jusqu'à l'arrivée. Est-ce qu'il y a une question pour Colomb sur ce cas d'école-là ? Ou une réaction ? Bon, je crois en fait que tu as tellement été clair sur les précédents que personne n'a de questions à poser en fait. OK. On avance, on est un peu en retard, on est un peu à la bourre, on a encore, on a les cas difficiles en fait maintenant. Alors là, je te laisse traiter celui-là, c'est l'écran plasma. Donc là, on revient sur un cas de l'Europe vers l'Afrique avec un grossiste qui veut importer des écrans plasma d'Espagne mais qui veut réduire les frais de transport. Alors vas-y, Colomb, je te laisse. Ce cas est un peu délicat, c'est que très souvent il y a des clients, ils sont habitués à l'export, c'est des acheteurs. Je prends ce cas à l'Espagne, demande transitaire. Donc, le client qui est à, il est où là ? Le client, c'est l'Espagnol, il est au Mauritanie. Le Mauritanien, le client, il va demander au transitaire que je suis, lui, il va fixer ses règles. Il ne veut pas payer plus cher selon son budget. C'est l'acheteur qui ne veut pas payer plus cher, c'est ça ? Oui, il ne veut pas payer plus cher. Le grossiste là qui est basé à Noirchot est le client de l'Espagne, du fournisseur espagnol. Le fournisseur espagnol, il va préparer la matamise, il va me mettre à disposition dans son entrepond. Donc, il va vendre un S-Work. Parce que quand le client de Noirchot dit, moi, je ne veux pas payer le fret maritime, sachant que le fret maritime, jusque-là, c'est le meilleur mode de transport le plus sécurisé. Bien sûr. Voilà. Et selon que la marchandise, c'est des écrans plasma, des marchandises de valeur, d'où un plasma peut coûter 2000 euros à 2000 euros. Quand tu as une quantité énorme, il ne faut pas prendre la route. parce que dans la route, sur la route, on passe un peu dans le désert. Beaucoup de choses peuvent arriver la nuit. Un pneu peut créver et le lendemain, tout le camion est vidé parce que les gens sont venus voler. Donc, il faut éviter. Dans tout ça, mon transitaire, je mets en… j'avertis le client que voilà ce qui peut se passer. Mais si au-delà de tous mes investissements, ils s'empêchent et qu'ils prennent l'engagement, à ce moment-là, non seulement, on va élever la fac, la… l'assurance. L'assurance sera l'assurance la plus élevée qu'on va prendre pour couvrir. Et… mais malgré ça, ça voyage à son risque et péril parce que c'est lui qui prend. C'est comme quelqu'un qui achète une voiture et puis il ne veut pas l'assurer. S'il fait un accident, l'assurance va pas le couvrir. Donc, même si on prend l'assurance la plus élevée, sachant qu'il s'est entêté, il y aura une clause comme quoi il sait qu'il y a des risques dans le désert, mais il prend quand même le risque. Donc, moi, en tant que transitaire, je prends en charge la marchandise en Espagne. Je vais la faire passer sur les barges. C'est-à-dire, je la fais monter sur un conteneur et mon camion va monter sur une barge qui va traverser la Méditerranée pour arriver au Maroc ou en Algérie. Voilà, ça dépend d'où la barge va accoster. Donc, c'est sûr, lorsque j'atteins le territoire africain par le nord, je convoie maintenant par la route. Ça peut être 10 camions, ça peut être 20 camions sans le convoi. Et par la route, je vais supporter tous les risques encourues dans la nuit, dans la journée. Et puis, je livre la marchandise dans l'entrepôt du client, sachant qu'il a payé tout ça auparavant. Voilà, s'il n'y a pas de paiement, le fret ne peut pas se réaliser. Alors, est-ce qu'il y a des coupeurs de routes, comme on dit ? Oui, c'est ce que j'expliquais dans le cas précédent, c'est à peu près pareil, tous les transports routiers, il y a des risques. S'il y a des coupeurs de routes, si on tombe sur Boko Haram, si on tombe sur des criminels, parce que dans le désert, il y a un peu de tout. Si le chauffeur fait un malaise parce qu'il ne supporte pas la chaleur, ou alors, voilà, il a du mal avec le soleil, tout ça peut arriver, mais on anticipe. On prend des garde-fous avant, bien avant. Très souvent, on met deux chauffeurs par camion. Au cas où un a un malaise, l'autre, il peut relayer, ainsi de suite. la partie où je n'ai pas encore ainsi à gérer, c'est si il y a un malaise, est-ce que je peux créer un hôpital à proximité, ça, je ne sais pas. Donc, c'est toujours bien de prévenir l'hôpital qui est proche qu'un convoi de transcommentaires est en train de passer et très souvent, le client lui-même, il va aider le transiter. Il est prêt à participer au transport, sachant que le transport vient vers lui, il est prêt, il est alerté, il ne va pas attendre que tout se passe. Il est présent, il parle au transporteur, il rentre en contact avec le transporteur pour savoir à quel niveau le transporteur est. Dès que le transporteur arrive à la douane, donc à la limite du pays de livraison, à ce moment, le client peut venir l'accueillir, il rentre plus les formalités ensemble et puis le client peut le guider pour aller livrer la machiniste soit dans tel ou tel entrepôt s'il a choisi de changer ou pas. Donc, on travaille en main dans la main avec le client. ça se passe toujours bien à la limite. S'il y a ce que je souhaite à personne, évidemment, dans un cas comme ça, mais s'imaginons que la marchandise soit volée, tu vois, là, sur un transport par camion, le camion est stoppé par des bandits, des voleurs et ils volent la marchandise. Qu'est-ce qui se passe derrière en termes de compensation, de rétribution, comment faire jouer les assurances ? Oui, en fait, je vois, alors, si le cas du vol est avéré et que c'est notifié par le conducteur que j'ai mis sur le camion, eh bien, je fais intervenir l'assurance et le client, il est remboursé dans sa valeur totale. D'accord. Et il est dédommagé pour le délai, oui, 100%. Et il est dédommagé pour le délai, eh bien, s'il a attendu, par exemple, s'il a un événement, les placements seront utilisés pour un mariage, par exemple. le dédommagement du fait que la chose n'a pas pu se faire, eh bien, non, il est remboursé, il est dédommagé en plus. C'est pour ça que le client doit payer l'assurance conséquente pour sécuriser sa marchandise. Et là, cette assurance, c'est lui qui la traite directement ou alors c'est toi qui la lui propose ? C'est le transitaire qui propose toujours. Je propose, j'explique le risque encouru et je propose le mieux, en tout cas, je propose le mieux pour le client, ce qui est toujours en son avantage. Est-ce que là, tu as des courtiers d'assurance ? Les clients, ils peuvent être couverts, ils ont des polices d'assurance de leur côté et donc parfois, ils vont te dire, ben non, moi, j'ai ma propre assurance. Oui, il peut dire ça aussi. Il peut dire, oui, oui, j'ai ma propre assurance, je prends le risque de voyager sans votre assurance routier ou votre assurance maritime. À ce moment, s'il y a un problème, je ne suis plus responsable. C'est ce que je disais au début. Qui sont les acteurs de l'assurance qui peuvent couvrir ce genre de risque aujourd'hui ? C'est le courtier d'assurance. Assurance routier et assurance maritime qui sont agréés. Ils sont là uniquement pour assurer les gros transports de marchandises, voilà, les gros transports et les volumes de marchandises. Il faut atteindre quand même une quantité pour solliciter ces routiers-là. Voilà. C'est pas l'assurance véhicule qui va venir couvrir l'assurance maritime. Il y a AXA qui est un bon... AXA, en Europe ici, c'est AXA qui est le meilleur assureur maritime et puis il y a d'autres groupements d'intérêt aussi qui assurent comme TPLG qui... TPLG, ils sont bons, ils assurent les banques donc ils assurent aussi le transport maritime. Ça coûte cher mais c'est mieux, il vaut mieux les avoir parce que quand il y a un peu peur, on est soulagé. Le client, il ne sort pas perdant. Super, merci Colombe. On traite le dernier cas qui est aussi un cas difficile et qui est donc le cas de la coopérative ivoirienne qui a l'habitude de vendre à son client belge des barils d'huile de palme et donc, alors, il y a un cas précis là, il mandate son transitaire pour transporter la marchandise. À l'arrivée au port d'Anvers, la douane belge informe le transitaire que le stock d'huile de palme va être détruit car un microbe circulerait ce qu'ont l'OMS risque de contamination. Comment tu fais, comment faire face à cette situation quand tu es évidemment le client belge ? Dans ce cas d'école réelle, c'est déjà arrivé où le client ne savait pas, le transitaire que je suis n'avait pas été informé puisque jusque-là, on est ce qu'il d'hier pour le compte du client et la marchandise est prise en charge depuis l'Afrique, depuis la Côte d'Ivoire. Elle arrive au port de destination et il se trouve que la douane, au moment où je remplis l'informatique douanière, la douane me contrôle en fait la nature de la marchandise et elle se rend compte que c'est de l'huile de palme made in Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que c'est de l'huile de palme absolument, mais sauf que ça vient de Côte d'Ivoire et elle me sort un embargo et l'embargo me dit que de telle période à telle période dont j'étais dans la période en question, il est interdit d'importer. Donc, depuis l'Europe, il est interdit d'importer de l'huile depuis la Côte d'Ivoire. Moi, je n'étais pas au courant. Alors, comment faire ? La conséquence, c'est quoi ? C'est que la marchande ne peut pas rester là. L'OMM, selon une étude de l'OMS, c'est l'OMS ? Oui, oui, santé. Voilà, il y aurait un microbe qui se propagerait un peu comme le COVID et qui peut contaminer l'être humain. Donc, du coup, les douaniers eux-mêmes, ils ont peur d'approcher les containers de l'archandise d'huile de palme. Donc, du coup, les barils vont être détruits. Ils vont être en CVL dans le sol, ils vont être détruits. C'est une grosse quantité, je ne peux pas me permettre, ça ne me plairait pas. Même s'il y a une assurance, je ne peux pas dire à un client, la marchandise est arrivée à destination, c'est bête. Donc, je dois sauver la marchandise. Mon rôle, c'est de, le transitaire, il a un rôle, il a une obligation surtout, c'est plus qu'un rôle, il a une obligation de résultat et il a une obligation de moyens. C'est-à-dire que qui pleuve, qui neige, qui l'air, je ne sais pas, mon tsunami ou la tornade, il doit trouver un bateau ou un mode de transport pour transporter la marchandise à destination. Qu'il y ait une étude où elle met son parce qu'il y a COVID, il doit dédouaner la marchandise pour livrer le client. Donc, le transitaire, il n'y a pas de chichi dans son travail, il a une obligation, il est payé pour ça. Voilà, donc du coup, j'informe le client et le client ne veut rien savoir. Moi non plus, je ne veux rien savoir parce que j'ai travaillé pour que la marchandise soit livrée. Et très souvent, le client, oui, je n'ai pas fini. Et très souvent, le client, il est malin, il te dit, bon, comme la marchandise est énorme, ça fait presque un million d'euros, je vais te donner 80% et donc, que tu me livres, je te paierai le reste. Mais le reste, c'est peut-être mon bénéfice à moi. Donc, je n'ai pas encore, j'ai travaillé avec tout cet argent, j'ai payé tous les intervenants, le bateau, la douane, tout ça. Le reste, qui doit me donner là, qui doit me verser sur le compte de l'entreprise, c'est certainement mon bénéfice. Donc, c'est comme si j'ai travaillé gratuit pour les autres, mais je n'ai pas conçu mon bénéfice. Donc, le 20% ou le 30% qui reste, je dois coûte que coûte livrer la marchandise pour être payé. Vous voyez un peu ? Donc, du coup, dans ce cas de figure, je vais retourner la situation contre la douane elle-même en disant ceci. En tant que transitaire, je dois recevoir toutes les circulaires douanières une fois par semaine. J'avoue, je n'ai rien reçu. Si j'avais reçu, je n'allais même pas prendre le risque d'expédire. Ça, c'est de 1, de 2, le client n'est même pas informé. Donc, la responsabilité incombe au capitaine du bateau qui, lui, il travaille en binôme avec chaque douane de chaque port. Parce que si le bateau arrive, tant que la capitainerie, vous savez, le service de la douane qui s'occupe du port ne dit pas il y a la digue qui est prête pour rentrer, le bateau ne peut pas accoster. Très souvent, le bateau reste au large s'il y a un problème, s'il y a un engouement, s'il y a un problème au niveau du port. Donc, la même capitainerie, c'est elle qui édite les circulaires. Ça passe à la douane et la douane informe tous les transitaires et tous les capitaines du bateau. Et donc, le capitaine du bateau, il est en premier informé par rapport aux transitaires. D'ailleurs, c'est lui qui nous informe aussi. Donc, quand je lui remets la cargaison sur son bastingage du navi, c'est à lui de me dire mais attention, on ne peut pas expédier cette marchandise parce qu'il y a un embargo. S'il ne me prévient pas et qu'il l'atteste et qu'il passe la douane parce que le capitaine passe la douane portuaire et la douane portuaire m'est cachée. Donc, je vais faire valoir ça non seulement auprès de l'assurance et je vais faire valoir ça auprès du comité du transport qui va me donner raison à titre d'exception pour que la marchandise soit livrée puisqu'elle est déjà arrivée à destination. Voilà comment j'ai gagné ce petit procès qui a duré un maximum quelques heures en une journée mais il faut faire vite parce que c'est de l'huile ça ne peut pas traîner au port. Le secret-là c'est vraiment connaître aussi tous les rouages pour pouvoir s'en sortir et bâtir un peu son argumentation parce que ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Je m'en suis tirée mais ce n'était pas évident. Et la douane a donc accepté ton argumentation pour ne pas détruire c'est ça ? Ne pas détruire parce que et te laisser prendre parce que tu disais qu'est-ce qui a emporté leur conviction en fait ? Qu'est-ce qui a fait que j'étais plus convaincante c'est que j'ai prouvé par A plus B que je n'étais pas au courant et que la seule personne qui pouvait être au courant c'était la capitainerie et le capitaine du bateau. Donc étant donné que je ne suis pas au courant que le capitaine du bateau lui-même m'a donné un OK d'embarquer et un OK pour livrer c'est qu'il connaissait qui savait ce qu'il faisait. Dans ce cas la douane ne t'a pas obligé à faire un test technique ou un prélèvement biologique pour s'assurer qu'il n'y avait pas de microbes ? Ils ne t'ont pas obligé à faire ça ? Non, ils ne veulent pas prendre le risque d'approcher la marchandise. C'est comme on vous dit COVID, quelqu'un est contaminé vous n'allez pas prendre le risque. Donc je me suis débrouillée pour livrer la marchandise parce que je savais de toute façon qu'il n'y avait aucun problème. J'avais d'habitude on était habitué à livrer en fait. Donc leur embargo il restait 3 ou 4 jours ça allait prendre fin. Donc l'un dans l'autre c'est la même huile de pâle qui va circuler dans la semaine qui va suivre. C'est la même huile de pâle. L'affaire est passée parce qu'on a considéré que l'embargo ne s'appliquait pas quelque part, c'est ça ? L'affaire est passée parce qu'ils ont considéré que la compagnie maritime a négligé l'embargo. Elle a pris au sérieux dès le départ mais comme elle était presque à échéance elle l'a laissé faire. Donc si elle a transporté c'est que c'est la responsabilité lui revient. Donc c'est bon. Alors si le capitaine du bateau accepte de transporter une marchandise qui est censée être à risque c'est qu'elle considère qu'il n'y a pas de risque. Donc si elle considère qu'il n'y a pas de risque la douane n'a pas obligation de détruire la marchandise parce que ce n'est pas le fait du transitaire. Moi je n'ai aucun pouvoir en fait de transporter. Je délègue la responsabilité. C'est très clair. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a alors est-ce qu'il y a des questions là des commentaires que vous voulez poser ? Profitez-en parce qu'il nous reste quelques minutes. On est déjà un peu en retard. On a dépassé notre heure. Est-ce que vous avez des questions ? Alors je regarde dans la discussion il y a peut-être des... Alors il y a quelqu'un qui... C'est Oscar qui... Oscar qui réagit. Je prie que les... D'accord. Je suis ravi que... Ok. Alors le mode de paiement reste un facteur important. Commentaire d'Oscar. Question, commentaire. le mode de paiement. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus ? Alors le paiement de qui vers quoi ? Enfin il y a le paiement du client vers le fournisseur. Pardon, du fournisseur... Voilà, du client vers le fournisseur. Et puis il y a le paiement du transitaire aussi. Est-ce que là tu veux dire un mot sur les risques financiers ? Puis Colomb, là dans une opération je dirais de... Voilà, d'import-export ou d'exportation. Alors on va prendre le premier cas de figure là du cacao que le transitaire prend en charge auprès de la Côte d'Ivoire vers... C'était vers quel pays ? Alors en matière de café cacao c'est un domaine un peu spécial. c'est que la nomenclature douanière elle est un peu différente et le mot de paiement il est différent c'est que c'est l'acheteur en Europe qui envoie son bateau donc qui fait le paiement. Même si je lui propose une compagnie maritime comme MSC il va me dire non moi je vais prendre Mice Line ou Evergreen. Quand tu dis fais le paiement tu payes de quoi là ? C'est quoi la prestation de transport ? Ou c'est la marchandise ? Non, en fait il a déjà payé la marchandise auprès de son fournisseur. Le transitaire ne rentre pas entre leur contrat. Le conseil lui il est intervenant du transport. Il ne rentre pas dans la vente. Il n'a rien à faire là-bas. Il s'occupe de prendre la marchandise en charge et de transporter, de livrer, de faire l'informatique douanière. C'est tout. Donc même s'il a une obligation Qui doit payer ? Là, parlons de la prestation du transitaire. Donc, le paiement, comment ça se passe ? À quel moment ça se passe ? Est-ce qu'il peut y avoir un crédit ? Est-ce que ça peut être fait a posteriori ? Comment ça se passe ? Comment ça doit se passer ? Le paiement le plus régulier, c'est qu'une fois que la cotation est émise, c'est-à-dire que le tarif est présenté aux donneurs d'ordre. Ça peut être le fournisseur comme le client acheteur. en matière de café-cacao, c'est l'acheteur en Europe qui va payer le fret, c'est-à-dire le transport maritime auprès directement de la compagnie maritime. Les formalités de debout portuaire, debout douanier, tous les HAD, c'est-à-dire que toutes les formalités administratives avec la documentation qui sont réalisées par le transitaire, au départ du transport, c'est le donneur d'ordre, c'est-à-dire le fournisseur qui paye, c'est-à-dire le fournisseur il paye directement sur le compte du transitaire, l'acheteur en Europe va payer le fret directement sur le compte de la compagnie maritime, c'est comme ça, c'est une clause en fait dans la nomenclature, c'est comme ça, c'est différent. Ça c'est dans le cas du cacao en fait, c'est dans le cas du cacao. C'est le café, cacao, et VA, tout ce qui est matière première. Oui, c'est ça. Voilà. Le donneur d'ordre, c'est-à-dire l'acheteur paye le transitaire, donc c'est bien celui qui veut exporter ou veut vendre son cacao ou sa marchandise à payer le transitaire, on est bien d'accord. Exactement. Et le paiement, c'est le lacheteur, par contre c'est l'acheteur qui paye la compagnie maritime. Exactement. Vous voyez, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça pour le café de cacao et toutes les matières premières. Pour les autres commodités telles que les voitures, les camions, les engins, on va dire les accessoires informatiques, c'est le donneur d'ordre qui paye directement le fret, par virement bancaire ou par swift. S'il est à distance, il fait un virement swift, il garantit, sa banque va garantir par une lettre de garantie. C'est-à-dire qu'il est déjà arrivé que le client était dans un pays un peu sensible, au Rwanda, et il a fait un transfert qui n'est jamais arrivé. Et moi, comme je ne peux pas travailler si je n'ai pas une preuve de paiement, il m'envoie la capture comme quoi le paiement est arrivé, mais il y avait un bug au niveau de leur système bancaire. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je demande à sa banque de me garantir le paiement si jamais il y a un souci. De mon côté, je dois respecter le délai. Donc, je lance l'expédition. Quand la marchandise est sur la flotte, je ne peux plus faire machine à rien. Donc, pour moi, si la marchandise arrive à destination que le client réceptionne la marchandise en prenant un autre transitaire pour dédouaner sa marchandise alors que je lui ai envoyé toute la documentation, c'est-à-dire tout ce qui est BL, le connaissement, tout ça, et le colisage et les attestations de provenance, tout ça, il est en possession de la marchandise et moi, je suis lésée. Donc, pour ne pas que le transitaire soit lésé, il doit garantir le paiement. C'est très important et c'est parce que le paiement est garanti soit par la banque, soit de façon directe, de façon comptante par le client qui paie directement sur le compte de l'entreprise, du transitaire, que le transport peut se faire. Voilà. C'est après le paiement que le transport peut se réaliser. C'est très clair. Mais pour le café cacao, c'est différent. Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière question pour Colombes là que vous voulez poser, un commentaire ? Il nous reste… En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Colombes. Merci à tous les participants, à tous ceux qui sont venus assister, qui sont intervenus. et c'était, je dirais, une session courte, mais qui a duré d'ailleurs un peu plus que prévu. On espère que sur ce sujet-là, qui est un sujet quand même très technique, on a pu quand même, par ce qu'on a essayé de faire, apporter des réponses concrètes. et donc ce meet-up est enregistré. On verra dans quelle mesure on peut, je dirais, vous le partager et qu'il soit à disposition aussi de tous ceux qui se posent des questions sur l'import-export et sur la question du transitaire. Donc, si vous voulez d'ailleurs avoir le replay, merci de laisser vos coordonnées, bien sûr, dans le chat pour ceux qui veulent le recevoir. ceux qui, donc les coordonnées WhatsApp et Mail, ce serait très bien si vous voulez avoir donc le replay et la synthèse de cette session. Colombe, un petit mot pour la fin ? Oui, alors pour tous ceux qui veulent importer depuis l'Afrique, qui veulent importer toutes les commodités, les voitures, les camions ou même des containers entiers, passer par le service de Transcommentaire. En tant que transitaire, je suis basée à Paris. Les bureaux sont à la défense et je suis basée dans tous les ports d'Afrique. Donc, notre entreprise à Dakar s'appelle Datong Transit. c'est au port de Dakar. À Bidjan, le bureau est au plateau. Ainsi de suite. Donc, je vais peut-être inscrire un numéro WhatsApp. Donc, Europe, Afrique. Un numéro WhatsApp sur lequel on peut me joindre quelle que soit la position de chacun. 1-56-78-15-77. Voilà. Le mieux, c'est que tu l'écrites dans le chat. Oui, j'écris dans le chat. 78-15-77. Alors, je mets l'email au cas où. Email. Transcommentaire, plus simplement, le mail le plus simple, transcommentaire.yahoo.fr. Voilà. Je mets un autre WhatsApp. Alors, si vous avez des questions ou des affaires, évidemment, alors qu'ils ne sont pas liés aux… Ça marche. Je dirais, qu'ils utilisent effectivement les questions de transit. À ce moment-là, vous pouvez aussi évidemment nous contacter là chez Convergence puisqu'on a peut-être vocation à vous aider à trouver des clients, par exemple, ou en tout cas des partenaires comme vous le voyez sur tous les métiers concernés par l'import-export. Donc, je vous laisse aussi… Vous avez le téléphone aussi que je vous laisse qui est aussi un WhatsApp. Voilà. Et puis, je vous dirigerai vers nos correspondants et nos partenaires selon les cas et selon les besoins. Merci à vous tous et très bonne journée, très bonne continuation. À très bientôt, Colombe. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, on se dit à bientôt. À bientôt. C'est intéressant. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada